La dernière découverte en rouges à lèvres, ce sont les rouges à lèvres de la marque Revlon Alors j'en avais déjà des rouges à lèvres de chez Revlon Mais pas les Color Bust Voilà, donc qui sont des rouges à lèvres Je vous ai montré dans mon dernier haul de fin d'année Alors ce sont des rouges à lèvres On peut les trouver, frais de port compris A partir, je dis bien à partir De 7$ sur IPUS Donc vous comptez à peu près ce que j'avais vu Le rouge à lèvres à 2,50$ Ce qui n'est vraiment pas cher Et les frais de port à 4,50€ Voilà, donc c'est très variable Vous en avez vraiment pour plus cher en frais de port Mais honnêtement, je pense que ce sont des rouges à lèvres qui valent le coup Moi, le Grape Celui que je vous ai montré la dernière fois Je l'ai acheté 8,24$ Ce qui correspond à... Enfin, en tout cas, qui fait moins de 8€ Ça doit faire dans les 6€, 7€, un truc comme ça Les rouges à lèvres Révelon Depuis celui-ci, en fait, j'en ai déjà... J'en ai recommandé d'autres déjà Parce que je les trouve super Ils ont vraiment une excellente tenue Les couleurs sont vraiment très très belles Donc ça, c'est le Grape Je pense que le Grape, c'est vraiment une couleur qui ne peut pas plaire à tout le monde C'est extrêmement foncé Alors, je l'ai appliqué comme une cochonne Là, ça fait des démarcations toutes pas belles Mais c'est vraiment des très très bons rouges à lèvres Ils sont extrêmement confortables Enfin, moi, c'est un vrai coup de foot Vraiment, la tenue est excellente aussi Mes grands chouchous pour les rouges à lèvres Petit prix Je crois vraiment que c'est ma marque de rouges à lèvres préférée C'est la marque Catrice Alors, pareil, la marque Catrice C'est une marque allemande Que vous pouvez trouver en Italie En Belgique En Allemagne En Suisse, je crois, également Comme toujours, en France Voilà Mais c'est vraiment une excellente marque Avec des prix mais réquiquipetit Moi, je la compare vraiment à Kiko C'est-à-dire que c'est une marque Au niveau, si vous voulez, image de marque Qui ne fait pas cheap Voilà, qui n'a pas une image Une image qui fait bas de gamme Qui fait attention à l'aspect qualitatif de ses produits Tant au niveau esthétique Qu'au niveau qualitatif des produits C'est vraiment une marque qui fait attention à son packaging Enfin, qui est vraiment très soignée Comme Kiko, c'est une marque qui fait régulièrement Je crois que c'est une fois tous les deux mois à peu près Des éditions limitées Et qui sont vraiment, mais superbes Vraiment les visuels des collections Des collections éphémères de chez Catrice Mais allez les voir Parce que c'est juste sublime Les visuels sont vraiment Enfin, on n'a pas du tout l'image d'une marque À petit prix, quoi On a vraiment l'image d'une marque Enfin, voilà, quoi Enfin, je veux dire, il y a des visuels Ça pourrait être du Chanel Vraiment, les photos des mannequins La présentation Le soin à porter C'est juste sublime Donc, déjà rien que ça C'est vrai que c'est agréable Parce que vous n'avez pas l'impression De vous acheter un truc Un truc bas de gamme, quoi Enfin, normalement Quand j'achète moins du Catrice J'ai vraiment cette sensation De me faire plaisir Avec un beau produit Quelque chose d'un peu haut de gamme Mais à la différence C'est que le prix est Rikiki mini C'est-à-dire que vous avez Alors, pareil Je vous donnerai le lien Du vendeur eBay Par lequel je passe Si vous avez la chance D'habiter près de ces pays Dont je vous ai cité avant Donc, Allemagne Belgique Italie, Suisse Mais, et puis Foncez dans des boutiques Pour acheter la marque Catrice Dans des magasins Pour acheter la marque Catrice Parce que vous l'aurez Beaucoup moins cher Nous, en France On n'a pas cette chance Et donc On les trouve Bon, ça reste quand même Très raisonnable Parce qu'on les trouve Donc, entre autres Sur ce vendeur eBay Dont je vous ai parlé A 6 euros Frais de... Oups, je vais y arriver A 6 euros pièce Et 2 euros de frais de port Donc, ça fait 8 euros Et donc, pareil Si vous achetez Plusieurs rouges à lèvres Il vous fera la déduction Des frais de port Donc, ça reste quand même Assez intéressant Alors, on va commencer Avec la première gamme Donc, en gamme permanente Je ne vous parle que Des gammes permanentes A chaque fois Parce que sinon On ne va pas s'en sortir Alors, la gamme Ultimate Shine Voilà Alors, là Je l'ai en teinte Deux centantes Qui s'appelle The World's Gripest La gamme Ultimate Shine Qui est une gamme permanente Contient 14 teintes différents Ce sont vraiment Des rouges à lèvres Avec un effet Un petit peu Un petit peu glossy Comme vous pouvez le voir La tenue est vraiment Très bonne Pour le coup Ils ont un effet Beaucoup plus glossy Que les Crystal Sheer De Kiko Vraiment des rouges à lèvres Que j'aime énormément Ils sont très confortables Ils sont hydratants Et vous avez l'impression Que vous passez un baume Et les couleurs Sont extrêmement recherchées C'est-à-dire que Vous avez des couleurs Qu'on pourrait tout à fait Retrouver chez MAC Si vous voulez Au niveau de De la recherche Des effets souhaités Vous voyez là celui-ci The World's Gripest Alors, je vous ai sorti Le Naked Paris Alors, ce n'est pas un dupe Du Naked Paris de MAC Mais vous allez voir Ce que je veux dire C'est un peu semblable La gamme Ultimate Shine De chez Catrice Donc qui est ici C'est vraiment une gamme Qui est comparable Au lustre La gamme lustre De chez MAC Au niveau de la texture Et au niveau des effets Également Alors, vous voyez Par actuellement Pour le Naked Paris C'est un peu le même genre De rouge à lèvres C'est-à-dire que Vous avez des Comment dire Des reflets Des choses comme ça C'est très très Des petits reflets or Un petit peu Et celui-ci Est vraiment juste sublime Le World Repest Le Catrice Est un petit peu plus foncé Et un petit peu plus Un petit peu plus Bordeaux Alors que le Naked Paris Se tire un peu plus Sur le rose Mais vraiment Si vous ne pouvez pas Vous permettre D'acheter un rouge à lèvres Style MAC Moi, je vous recommande Vraiment celui-ci Parce que c'est Alors, c'est pas tout à fait La même couleur Mais ça peut être Une bonne alternative Parce que c'est un peu Le même genre d'effet Donc voilà Et vraiment C'est des rouges à lèvres Qui sont absolument divins Mes rouges à lèvres Préférés Chez Catrice Vraiment ceux Que je trouve absolument divins Ce sont les Ultimate Color Alors Les Ultimate Color Ce sont des rouges à lèvres Avec une texture Crème Qui sont également Très confortables Vous avez un choix De 16 teintes Alors c'est pas un choix Immense Vous allez me dire Mais quand même 16 teintes Vous avez déjà pas mal de choses Vous avez quand même Pas mal de choix Les couleurs sont sublimes Vous avez vraiment Pareil La tenue est excellente Vous pouvez vraiment Les comparer A des rouges à lèvres MAC Pour moi C'est l'alternative Parfaite aux rouges à lèvres MAC Si vous ne pouvez pas Vous acheter Des rouges à lèvres MAC Alors je parle pas des couleurs Parce que ça c'est autre chose Si vous craquez sur une couleur Spécifique c'est autre chose Mais si vous cherchez vraiment D'excellents rouges à lèvres A petit prix Moi c'est les 4 risques Que je vous recommande Parce que c'est vrai Que le choix de teinte N'est pas énorme Mais ils sont vraiment Comparables Les effets Les textures Vous n'avez pas d'odeur Désagréable Alors c'est une odeur Un petit peu sucrée Mais je trouve que c'est pas Une odeur qui est écœurante C'est pas quelque chose Qui va rester en plus Dans la journée Au niveau de l'odeur La tenue restera Mais vous n'aurez pas D'odeur qui sera gélante Ou de goût désagréable Je vais vous montrer 3 teintes que j'ai De chez Catrice Que j'aime énormément Je vais pas tous vous les montrer Mais vraiment ceux là Je trouve que c'est vraiment De très très beaux rouges à lèvres Surtout en cette période hivernale Alors le 230 Le Glamorize Me Qui est un rouge à lèvres Voilà vous allez comprendre Pourquoi je vous dis Que je trouve qu'ils sont comparables Rouge à lèvres MAC Donc pareil C'est un rouge à lèvres Un petit peu comme Comme le lustré Le Naked Paris Que je vous ai montré Il y a énormément de reflets Alors évidemment là Vous n'allez pas bien voir Voilà Il y a vraiment Énormément de reflets C'est vraiment un rouge à lèvres Il est sublime Vraiment je trouve Qu'il est absolument divin Pour vous comparer Toujours avec le Le Naked Paris Donc ça c'est le MAC Et ça C'est le Catrice Vous voyez c'est vraiment On peut les comparer Au niveau des reflets quoi Alors évidemment La couleur n'est pas pareille Un autre rouge à lèvres Que j'aime particulièrement Chez Catrice En cette période hivernale C'est le 30 Voilà Donc le Ginger Ginger and Fred Voilà Qui est absolument divin Je vais vous dire ça A chaque fois pour tous Mais c'est vrai Qu'ils sont très 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 beaux Donc le Ginger and Fred Qui est vraiment Magnifique quoi Je trouve que c'est vraiment Aussi un très 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 beau rouge à lèvres Je m'en suis rendu compte Grâce à une vidéo De Christelle Makeup Parce que j'avais ce rouge à lèvres Depuis très longtemps Alors moi Le Rebelle Ça a été Un de mes premiers Rouges à lèvres Chez MAC Je l'ai déjà acheté Je crois Deux fois Ou trois fois C'est vraiment un rouge à lèvres Que j'aime énormément Le Rebelle Et en fait La première fois Qu'on me l'a offert A cause du nom C'était un clin d'oeil Parce que C'est une amie Qui me l'a offert En me disant Que c'était un rouge à lèvres Que le nom me m'allait très bien Par rapport à mon caractère Ce qu'il y a C'est vrai Et il se trouve que C'est une couleur Que j'aime énormément Et j'avais un rouge à lèvres De chez Catrice Et j'avais jamais fait Le comparatif Entre les deux couleurs Et c'est grâce à Esa Makeup Que je me suis rendu compte Que c'était vrai C'est pas un dupe parfait Mais si vous ne pouvez pas Acheter le Rebelle Que vous ne voulez pas Mettre 18 euros Dans un rouge à lèvres Le Tell Me A Berry Tale De chez Catrice Donc le numéro 160 Peut être une excellente alternative Là vous avez Le Tell Me A Berry Tale De Catrice Et là vous avez Le Rebelle de MAC Alors comme vous pouvez le voir C'est pas tout à fait Des dupe parfaits Mais quand même Il n'y a pas Une énorme différence Honnêtement Le Catrice C'est légèrement plus foncé Mais c'est vraiment Léger léger quoi Voilà les filles J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si vous avez des questions Comme toujours N'hésitez pas Je me ferai un plaisir De vous répondre Si vous avez des suggestions Des marques Que je n'ai pas citées Et que vous trouvez intéressantes Que je ne connais pas N'hésitez pas Ça me fait toujours plaisir Grâce à vous J'en apprends J'en apprends tous les jours C'est super intéressant Voilà les filles Je vous fais des gros bisous Ciao à bientôt